Bonjour à tous, il est normalien. Enarc a été l'un des plus proches collaborateurs de Laurent Fabius. Il a travaillé de 2007 à 2012 au sein de ADS et de sa filiale spatiale Astrium, avant de diriger pendant un an le cabinet d'Arnaud Montebourg au ministère du redressement productif. Depuis l'an dernier, il est le PDG d'Ariane Espace. Bonjour Stéphane Israël. Bonjour. Ariane Espace a réussi jeudi dernier son cinquième lancement de l'année en Guyane. Nous sommes déjà à la mi-juillet. Est-ce que l'objectif que vous vous êtes fixé, 12 lancements en 2014, est toujours à l'ordre du jour ? Il est plus que jamais à l'ordre du jour, puisqu'effectivement nous avons réussi déjà 5 lancements. Il est très rare qu'Ariane Espace lance autant dans la première partie de l'année. Nous avons l'ATV qui est la dernière mission vers la station spatiale le 24 juillet. Ça va être un très grand rendez-vous avec toute l'Europe spatiale et même un peu plus qui sera présente. Et puis nous avons les Galiléo pour la Commission européenne le 21 août. Donc nous avons un été très chargé et les missions qui vont bien je dirais pour arriver jusqu'à 12. Alors vous savez, il faut le dire avec prudence parce que ça dépend en fait de la disponibilité des satellites. Donc si les satellites sont disponibles, oui nous serons au rendez-vous. Donc c'est bien effectivement l'objectif. Et 12 ce serait un record historique pour Ariane Espace ? 12 ce serait un record puisqu'effectivement le précédent record date de 2012 où il y a eu 10 lancements. Si nous arrivons jusqu'à 12 ce serait vraiment un record. Et je veux d'ailleurs rendre hommage à la mobilisation de tous les acteurs de la filière et notamment aux salariés de la base spatiale, le centre spatial guyanais, parce qu'on travaille beaucoup beaucoup là-bas en ce moment. Sur le plan commercial, les contrats entrent bien en 2014 ? Alors nous avons déjà signé deux contrats pour Ariane 5, Ariane 5 en position basse, ce qui est très important pour nous parce que nous avons les gros satellites en position haute et nous sommes là dans une période où nous allons chercher les petits satellites. Et nous allons annoncer de bonnes nouvelles à EuroConsult en septembre. Donc rendez-vous à EuroConsult pour un peu plus d'informations à ce sujet. Alors le dernier lancement qui a eu lieu, c'était une fusée Soyouz. Ça m'amène à vous poser une question en lien avec l'actualité. Est-ce que la crise russo-ukrainienne a eu un impact sur votre collaboration avec la filière spatiale russe ? Non, elle n'a pas eu d'impact. Cette collaboration avec la filière spatiale russe est très ancienne. Vous savez, elle date du général de Gaulle, s'agissant de la France. L'Europe ensuite, dans les années 2000, a franchi un pas avec l'idée de faire venir Soyouz en Guyane. Et par ailleurs, nos satellites, quand ils sont préparés en Guyane, respectent tout à fait les normes OTAN. Donc nous avons un parfait équilibre entre les exigences d'OTAN, si vous voulez, et le partenariat avec les Roscosmos, l'agence spatiale russe. Donc cela n'a pas eu d'impact. Lors d'un déplacement récent aux États-Unis, vous avez affiché vos ambitions sur le marché institutionnel américain. Est-ce que ça veut dire que ce marché a une chance de s'ouvrir un jour pour Aurélien N'espace ? Et quel serait le potentiel de ce marché-là ? C'est un énorme marché et c'est ce qui donne un avantage compétitif à nos concurrents extrêmement importants, puisqu'ils ont accès à ce marché et ils peuvent aller ensuite sur le marché commercial. Ce que j'ai voulu dire, c'est que d'une part aujourd'hui, ce marché malheureusement n'était pas suffisamment ouvert. Et que par ailleurs, s'il devait s'ouvrir, Aurélien N'espace aurait des solutions compétitives. Ce que nous avons montré, c'est que pour aller vers la station spatiale, ce que nous proposons à l'agence spatiale européenne est moins cher que ce que proposent nos concurrents. pour aller vers la station spatiale pour la NASA. Donc mon message, c'était simplement de dire, Ariane a la meilleure solution possible, la solution la plus économique, la plus sûre, et nous aimerions que ce marché soit ouvert, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui. – Quand on parle du marché institutionnel, je le précise, c'est en fait des lancements pour l'armée américaine. – Pour aller vers la station spatiale, ça peut être des lancements effectivement pour l'US Air Force. Il faudrait dans ce cas-là respecter aussi la convention que nous avons avec l'ESA, puisque nous avons d'abord une mission d'accès autonome à l'espace pour l'Europe, mais on aurait pu effectivement imaginer un meilleur accès à ce marché. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. – Alors l'actualité qui a été très riche depuis le début de l'année, l'actualité récente, ça a été évidemment cette annonce de rapprochement en Europe au sein de la filière entre Airbus et Safran dans le spatial. Un rapprochement qui a été présenté comme une réponse européenne à l'émergence de ce nouveau grand concurrent qui est l'américain SpaceX. J'aimerais comprendre en quoi cette reconfiguration, à laquelle participera évidemment l'aérospatiale, en quoi cette configuration est une réponse à SpaceX et en quoi ça changerait la donne sur le plan du marché, sur le plan commercial. – Oui, effectivement, je crois qu'il faut comprendre deux choses. Il y a d'abord une réflexion des Européens pour aller vers un nouveau lanceur, Ariane 6, et dans le cadre de cette réflexion, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut changer nos méthodes de travail, avoir une gouvernance plus simple et un schéma industriel plus intégré. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un nouvel acteur, SpaceX, qui après avoir pris ses premiers contrats en 2010 et en 2011, il s'est passé quelque chose à ce moment-là, a réussi son premier lancement comparable, je dirais, à Ariane Space, à la fin de l'année 2013. Et grâce justement à ces subsides de la NASA, grâce aussi aux dollars faibles, il peut venir sur le marché commercial avec des prix très bas. Et donc, un nouveau lanceur d'un côté, un nouveau concurrent de l'autre, et je vous dirais aussi un troisième paramètre qui est une nouvelle technologie pour les satellites, la propulsion électrique qui va en réduire la masse, tout ça a incité les Européens à se dire, on va travailler autrement. Alors, Airbus et Safran sont les deux premiers actionnaires industriels d'Ariane Space, et donc ils ont pris une initiative, ils ont dit, nous, nous allons nous rapprocher, alors qu'avant, ils étaient dans un schéma, en fait, contractuel. Airbus était le prime, Safran était un sous-contractant. Ils disent, nous allons faire une co-entreprise, et à terme, cette co-entreprise pourrait intégrer Ariane Space, tout ça pour avoir en fait un schéma beaucoup plus simple. Il y a deux façons d'être plus compétitifs, soit vous changez la carte industrielle, mais ça mettra beaucoup de temps, et puis les États veulent s'y retrouver, soit vous simplifiez les relations entre les acteurs, vous avez des relations contractuelles plus simples, et c'est la voie que Airbus et Safran ont choisi dès à présent. Un nouvel opérateur, ça veut dire un opérateur qui serait en charge de la conception, de la construction, de la commercialisation, c'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui éclaté entre différents acteurs, tout ça, ça serait sous la même ombrelle, en quelque sorte. – Oui, c'est le schéma, en tous les cas, qui a été évoqué par Airbus et Safran. Ce schéma, nous allons voir comment il va à présent se mettre en œuvre. Des décisions seront prises à la ministérielle de l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, en décembre. Nous saurons alors quel est le lanceur que l'Europe a retenu pour l'avenir, et il y aura un lien entre les deux. Ce que je veux dire, c'est que dans ce cadre-là, Ariane Space va jouer un rôle très important. Ariane Space a un lien avec l'Agence Spatiale Européenne, car nous opérons aussi Soyouz et Vega depuis Kourou. Ariane Space a d'autres actionnaires, le reste de l'industrie européenne, et il est important aussi qu'ils se retrouvent dans ce dispositif. Et puis les métiers d'Ariane Space, l'expertise, l'excellence d'Ariane Space va être clé. Ça fait depuis plus de 30 ans qu'Ariane Space fait parfaitement, je dirais, deux métiers. Achever l'intégration des lanceurs en Guyane et les lancer de façon extrêmement fiable, et avoir une relation exceptionnelle avec nos clients. Et c'est tout cela qu'Ariane Space va apporter dans ce nouveau cadre qui reste à construire avec Airbus et Safran et ceux qui feront partie de cette aventure. En tout cas, ce que je comprends, c'est que les choses seront finalisées et clarifiées à la fin de l'année lors de cette fameuse interministérielle de décembre. Là, on saura à la fois dans quelle mesure aérospatiale s'impliquera dans ce nouveau schéma, et on en saura plus également sur la configuration du futur lanceur Ariane 6. – Oui, effectivement, Ariane Space, pas aérospatiale. – J'ai dit aérospatiale ? – Oui, oui, vous avez dit. – C'est bien d'en prendre tout de suite. – Effectivement, c'est Ariane Space, et nous saurons effectivement à ce moment-là la façon dont Ariane Space prend place dans ce schéma, avec toutes les compétences qui sont les siennes. Et puis, les ministres de l'espace européen décideront le 2 décembre à Luxembourg ce que sera le lanceur européen dans les années qui viennent. Et tout cela va faire à un seul bloc, en effet. – Merci beaucoup Stéphane Israël. On se revoit donc à la fin de l'année. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501